Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue de l'huile démaquillante Shu Uemura, une huile démaquillante de luxe on peut dire parce qu'elle vaut dans les 90 euros en grand format, c'est dans la gamme anti-oxy plus que j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que c'est une gamme anti-pollution qui donne des traits reposés, rafraîchis, détoxifiés, enfin bref voilà une huile démaquillante détox qui me paraît très bien, une amie me l'a prêté pour essayer parce que je vous avoue que je n'ai pas eu envie de mettre une telle somme dans une huile mais je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines d'entre vous notamment pour les cadeaux de Noël, soit pour offrir cette huile à une amie qui serait petit addict ou à votre maman ou votre grand-mère ou pourquoi pas pour vous mettre cette huile démaquillante sur votre propre liste de Noël, sachant que les familles vont souvent faire des petits pèlerinages dans les grands magasins du boulevard Haussmann à Paris au moment de Noël pour faire leurs emplettes et du coup en fait on ne trouve pas hyper facilement cette marque, on la trouve surtout dans les grands magasins donc printemps Haussmann, le bon marché aussi et donc si vous voulez vous procurer cette huile évidemment il faudra aller à Paris, peut-être que c'est possible d'en trouver dans les printemps en province mais je ne sais pas, donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'elle a de particulier et pourquoi elle est si chère et si qualitative puisqu'on entend beaucoup de bien de cette huile sur internet. Donc j'en verse tout simplement quelques gouttes au creux de ma main, donc aujourd'hui je porte une BB crème de Dior, je porte le Paint Pot Stormy Pink sur les yeux avec le mascara noir velvet de Marc Jacobs, je porte un blush Nars et puis et bien écoutez c'est tout, mis à part le rouge à lèvres. Donc là je vous ai rajouté un rouge à lèvres mat de chez Picky Sage que je trouve très joli pour l'automne, donc évidemment je ne portais plus rien sur les lèvres car là vous voyez bien que j'ai mis le pyjama doudou du soir et je n'avais plus rien mais pour voir voilà vraiment ce que rendait cette huile ici, elle enlevait bien la totalité du maquillage, il m'a semblé intéressant de remettre ce rouge à lèvres. Alors je chauffe mes mains tout simplement et j'y vais. Alors déjà quand on frotte dans ses mains, tout de suite on sent qu'il y a un parfum très agréable de verdure, de nature, tiens j'en ai perdu un petit peu, je vais en remettre, vous voyez j'ai mis trois gouttes et trois gouttes c'est pas assez, je vais en mettre six au total voilà. Hop, sinon ça n'est pas onctueux, voilà là ça va beaucoup mieux. Donc ça c'est un petit peu les huiles essentielles, mais vraiment des huiles essentielles de qualité, c'est à dire que ça n'est pas, ça ne monte pas aux yeux, ça ne monte pas à la tête. Moi j'aime beaucoup ce parfum, c'est très sympa. Et ça c'est très important, vous le savez, quand on se démaquille, quand on fait ses soins, d'y associer soit un parfum agréable, soit une texture agréable, pour que le soin devienne plaisir et non plus une contrainte. Voilà, parce qu'une peau belle ne peut être belle et joliment maquillée que quand elle est bien soignée. Donc la base c'est quand même être bien démaquillée. Donc j'ai une peau mixte, j'ai déjà utilisé cette huile, elle ne m'a pas procuré de bouton, donc rassurez-vous. Donc au niveau du teint, voilà, j'ai tout enlevé, mais ça ne se voit pas encore, parce qu'après il faudra l'émulsionner avec un petit peu d'eau. Donc là je m'attaque aussi aux sourcils, j'ai oublié de vous dire que c'est tellement naturel que je l'avais moi-même oublié, j'avais mis le crayon Anastasia, le Brow Wiz, en teinte blonde. Et donc là, je le retire tout simplement avec les doigts. Alors c'est vrai que c'est sympa parce qu'on économise également le coton. Et si vous avez la peau à tendance rouge comme moi, vous connaissez le problème du coton qui vous irrite plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que tout ce qu'on peut faire avec les doigts, c'est bien. C'est pour ça que moi j'adore me démaquiller sous la douche. Ça évite le passage du coton. Voilà. Donc là, on ne voit déjà plus le paint pot sur les paupières. Et ce qui est bien, c'est que ça n'irrite pas du tout les paupières. Voilà. Un petit geste du doigt et on enlève son mascara, donc c'est très bien. Maintenant, je passe à la bouche. Parce que je pensais qu'on en mettrait partout, mais non ? Ça ne dégouline pas partout. On n'a pas l'air d'un pendant. C'est sympa. Voilà. Donc, j'ai intégralement massé mon visage avec l'huile. Maintenant, je prends un gant avec de l'eau tiède que j'avais mis dans un peu d'eau à côté de moi pour que ce soit plus facile. Et je vais émulsionner l'eau. Enfin, émulsionner... Je vais émulsionner mon visage. Donc, voilà. C'est le principe. Voilà. J'ai émulsionné mon visage. Maintenant, je prends mon gant pour essuyer le tout et retirer l'huile ainsi que tout le maquillage qui a été massé. Alors, je pense que vous pouvez très bien zapper l'étape du gant et directement rincer sous la douche. Ça n'en sera que mieux parce que le côté rugueux du gant peut occasionner des rougeurs que vous n'aurez pas sous la douche si vous n'utilisez pas une eau trop chaude. Donc, voilà. J'insiste sur mes sourcils. Je vais aller doucement autour de mes yeux. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Apparemment, je n'ai plus rien sur mon visage. Ça m'a l'air très bien. Le gant ne paraît pas sale parce qu'en fait, c'est mon eau qui est trouble. En fait, mon eau est toute lactée. En fait, l'huile s'est transformée en lait légèrement à son contact. Et du coup, finalement, tout est parti dans l'eau quand j'ai plongé mes mains dans l'eau, en fait. Donc, ça se retire très, très facilement. C'est ça qui est bien. Alors, si vous vous demandez si ça ne graisse pas la peau, je peux vous dire que là, je n'ai plus aucune sensation sur ma peau, mis à part un très grand confort. C'est-à-dire que là, bien que mon visage soit mouillé, j'ai l'impression d'avoir mis une crème hydratante. Voilà, une crème absolument pas grasse. J'ai vraiment, voilà, le côté rebondi de la peau que j'apprécie. Le côté, voilà, bien, bien propre, mais qui ne tiraille pas. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, eh bien, voilà pour ce petit démaquillage avec l'huile démaquillante Shu Emura. Je ne sais pas si vous connaissez la Marchu Emura, si vous avez des produits fétiches. Mais écoutez, je serai très intéressée que vous me les communiquiez. Comme ça qu'on en parle avec les autres abonnés en commentaire. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker pour me soutenir parce que, voilà, ça fera peut-être venir un petit peu plus d'abonnés. On échangera encore plus. Et puis, si vous êtes nouvelle et que vous découvrez la chaîne, vous avez toujours à la fin de la vidéo, ici, je crois, ou ici, une des dernières vidéos mises en ligne. Et puis, ben voilà, je vous dis à bientôt les filles. Bisous.